Bonjour à toutes et tous. Dans le cadre de la crise que nous traversons et plus que jamais, l'encaissement des loyers sur l'ensemble de ces fonds gérés est un sujet de préoccupation permanente des équipes de Perial Asset Management. Avec plus de 25 collaborateurs, gestionnaires et asset managers, quotidiennement en contact avec l'ensemble des 1500 clients locataires des fonds, nous offrons un traitement sur mesure à leur situation. En effet, c'est parce qu'aucun secteur d'activité n'est touché de la même façon et qu'aucune entreprise ne présente les mêmes fondamentaux que Perial Asset Management a opté pour ce traitement ligne à ligne. A date, nous avons enregistré environ 30% de demandes clients pour leurs loyers. Ces demandes font systématiquement l'objet de l'analyse suivante. Premièrement, sur la base d'un scoring locataire avec notre partenaire Donnebra Street, d'une analyse de risque par secteur d'activité par taille d'entreprise et enfin d'un dialogue avec le client locataire, nous statuons sur la situation de l'entreprise. Les demandes abusives sont bien entendu refusées. Deuxièmement, si la demande est recevable, une mensualisation est d'abord proposée et privilégiée. Éventuellement, un passage en trimestriel échue peut remplacer cette mesure. Il n'a pas d'impact sur les fonds à l'échelle du trimestre. Troisièmement, au cas particulier des TPE, c'est-à-dire moins de 10 salariés et moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires et ayant fait l'objet d'une fermeture administrative, surjustificatif, nous annulons les loyers hors charge du deuxième trimestre conformément aux engagements pris par l'ensemble des bailleurs professionnels. Périal Asset Management contribue avec CSCPI à l'effort collectif. L'impact est néanmoins inférieur à 1% des loyers annuels. Quatrièmement, dans les cas plus tendus, une suspension du paiement du deuxième trimestre avec report de ses loyers à moitié sur les troisième et quatrième trimestres peuvent être octroyés contre la signature d'un protocole d'accord de paiement. Ces mesures n'ont pas d'impact à l'échelle de l'année 2020 sur les fonds. Enfin, cinquièmement, dans les cas plus compliqués, des franchises de loyers peuvent être octroyées. Celles-ci font néanmoins l'objet d'une renégociation systématique des contrats de location par nos équipes d'Asset Management pour notamment en allonger la durée et ainsi soutenir en fin d'année la valeur d'expertise des actifs. Les équipes de Périal Asset Management ont déjà recouvré plus de la moitié des loyers pour l'ensemble de ses fonds près de deux mois avant la fin du trimestre, ce chiffre ne tenant pas compte de la plupart des mesures évoquées juste avant en cours de négociation ou de finalisation. C'est grâce à l'ensemble de ces mesures et à l'engagement de ces équipes que Périal Asset Management, dans le respect de ses clients locataires, garantit la meilleure performance possible à ses associés pour l'ensemble de ses fonds sous gestion et notamment PFO, PFGP et PFO2.